Dans la suite d'hier, donc, après la casse, ici, la clavette d'origine, sauf qu'elle est arrondie en bas, et ici, j'ai positionné dans le volant la clavette que l'on retrouve donc, côté droit du vélo, sous le pignon. En fait, c'est exactement la même en taille, je parle. Elle irait nickel, sauf qu'elle n'est pas bombée sur le dessus, donc ça prendrait moins dans la partie conique du vilebok. Je ne sais pas si on le voit bien, mais il est un peu marqué, quand même, dans la rainure, à peu près, au premier tiers, on voit sur la gauche et sur la droite. Bon, j'attends la pièce, on verra bien, en attendant, je vais faire autre chose. Et l'autre chose en question, ça va être la préparation des transferts à tailler en pointe. D'ailleurs, je ne vais pas le faire des deux côtés, là et là, contre sur le 125, je vois que c'est préformé avec une pente par là, une pente, si on veut, c'est pratiquement plat, je vais juste tailler d'un côté, pour faire en pointe, comme ça, et comme ça. Et l'autre chose, c'est, voilà la boîte à clapper du 125, la boîte à clapper du 165, qui est encore montée. Je vais vérifier l'écartement que j'ai, voire. Sinon, au cas, je ne me parie que pour le 125. Alors, pour la comparaison, ça va être vite vu. Voilà, la 125 et la 175. J'ai légèrement plus sur le 175. Donc, je ne touche pas, ça reste comme ça. Sinon, la boîte en elle-même, c'est exactement la même, les clapper, tout ça, c'est tout pareil. Ne t'inquiétez pas avec ça. Ici, celle que j'ai moi préparée juste avec la ferraille au fond, pour l'angle, et celle que j'ai trouvé préparée, avec pareil toujours, la ferraille, l'angle au fond, plus le PVC, le plastique là, qui est agrandi sur la gauche et en bas. Vous voyez qu'en bas, on voit la ferraille de la boîte à clapper, alors que sur le mien, non. Donc, elle est un peu plus travaillée, celle-là. Celle du 175, mais pas par mois. Donc, voilà, je vais commencer. Pour ce faire, j'ai besoin soit d'une petite lime, genre que de ras, il y en a de toutes les formes, soit un petit outil Dremel. C'est une marque, c'est Jard Dremel. C'est un mini outil. Donc, je vais attaquer là, pour lever les deux plats des transferts. Le chiffon, c'est pour éviter que le plus gros d'animal ne rentre dans le cylindre, mais ça n'empêchera pas de nettoyer quand même après, air, essence. Essence d'abord, air ensuite. Et je vais commencer en essayant de ne pas vous passer devant toutes les 30 secondes là. Mais bon, je ne vais pas tout vous mettre. Voilà, c'est parti. Et maintenant, une idée de l'avancement, vous allez bien le dire. Voilà, c'est bien. Voilà ce que ça donne. J'ai pratiquement fait la moitié. Voilà, je fais le reste et je vous montre. Voilà donc pour la première face, celle-là, des côtés des plus grands. Finalement, je vais faire les deux faces. C'est beaucoup plus simple et ça évite d'enlever trop de matière. Parce attention, il ne faut pas lever complètement les coisons. Ça participe à la solidité du cylindre, de la chemise par rapport au cylindre surtout. Du cylindre par rapport à la chemise. En gros, ça empêche la chemise de se dilater. Voilà, de se dilater les T3. Bon, je vais attaquer l'autre côté. Et je vous remonte. Alors voilà, j'ai fait les deux côtés. C'est bien en point. Pour moi, c'est OK. Essayez de faire les deux côtés de la même façon. Mais bon, c'est très dur, mais à peu près. J'ai profité pour faire regarder là, à l'intérieur, là, sur les bords, s'il n'y avait pas de bavure. J'ai passé un tout petit coup léger, juste comme ça, vite fait. Ça a l'air bon. Bon, ben, nettoyage et remontage. Mais rendons à César ce qui est à Jean-Marc et qui doit le tenir de mic, peut-être. C'est pas moi qui ai inventé ces histoires-là. Ça vient de... Jean-Marc qui nous a montré ça sur le forum une fois. Merci à lui. Et bien voilà, j'en ai profité aussi pour tailler mon trou en M6. En fait, il n'allait pas assez au fond. Donc maintenant, c'est fait. Ça ira bien. Et donc, nettoyage. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis... Est-ce qu'on le voit, on s'en fout, c'est bien le 169 que je viens de faire. Allez, pas plus. Alors, j'en suis après le nettoyage à l'essence et séchage au remontage de la boîte à clapper avec rondelles, cette fois-ci, puisqu'il n'y en avait pas. Bon, ça, c'est tout propre. Et je vous les remonte encore une fois. Bon, je sais pas si on voit grand-chose. Enfin, on les voit, mais je sais pas si on voit que c'est pointu. Voilà, ça devrait le faire. Mais je vais le remonter. Et surtout, pour le remontage sur le piston, de la patience et de l'huile. Pas de coude, hein. Surtout pas de coude, faut pas forcer. Mais par contre, de la bonne huile fine, un peu de partout. Ne pas hésiter. Alors moi, je vais en mettre partout. Ça coulisse bien mieux. Et voilà qui est fait. Ça m'a pas pris longtemps, hein. L'avantage, c'est que j'ai déjà la boîte à clapper montée. Donc, je m'emmerde pas avec les clés à droite à gauche. La clé à pipe sur le vilebrequin, ben, vous voyez, comme j'ai pas le volant, ça me permet de faire bouger le piston. Et j'ai fait remonter l'huile que j'ai mis tout à l'heure, que je vais essuyer maintenant. Alors, j'ai oublié, attention, les colliers ne sont pas serrés, hein, du carburant. L'important, c'est que le cylindre soit bien à sa place. Alors que si vous serrez l'élasticité des deux pipes, là, ça peut peut-être vous foutre le cylindre un peu de travers. Je serrez tout après. Pour récupérer le joint de culasse, c'est du cuivre recuit, donc, on le fait bien chauffer. Bon, moi, je le gaze, hein, c'est plus simple, et puis j'ai le droit à côté. Et surtout, après, on le refroidit à l'eau. Bon, je viens de le faire, donc, je vais abréger. Hop, ça va être compliqué de fermer. Voilà. À refroidir à l'eau froide immédiatement. Ça lui permet de retrouver sa forme d'origine. J'arrête. Et voilà, comme ça, je peux le replacer. Voilà, le haut moteur est remonté. Bon, le volant, il servira comme ça pour le moment. Et surtout, on n'oublie pas le joint de coude d'échappement. Très important, parce que souvent, il tombe. Là, par exemple, il était tombé seul. Ça se trouve, il va retomber, mais ça ne fait rien. Je le coince légèrement, afin de ne pas l'oublier. Voilà, ça ira, j'attends, puis on verra mardi, mercredi, je pense, pour le premier tour. Un peu plus, c'est bon. ... ... ... Sous-titrage ST' 501